On peut parler de Châtel-Argent en partant depuis le pontifical des papes Alessandre III et Innocent III du 1176 et 1207. On nomme déjà le Castro Argento. En effet, en 2011, on a conduit des études d'introchronologiques sur le reste du château et on peut le faire remonter à l'an 1008. Et les premiers propriétaires, les premiers seigneurs de Châtel-Argent étaient les seigneurs de Barre et de Châtel-Argent. Selon l'historien Détillé, ils provenaient de la Lorraine, une région au nord-est de la France. Leurs armoiries étaient caractérisées par deux poissons, dits barres. Et en effet, ces deux poissons sont reproduits encore de nos jours dans les armoiries de la commune de Villeneuve. Le dernier seigneur de Châtel-Argent a été Hugues de Barre, qui a été chassé par le comte Amédée IV, en moyennant une somme d'argent. Le seigneur Hugues de Barre s'en alla donc du Val d'Oste. Et à partir de ce moment-là, c'était le 1242, la maison de Savoie a donc eu son pouvoir sur la châteaillonie de Châtel-Argent. La caractéristique de la tour ronde, c'est grâce à l'architecte de Charles II, c'était Jacques de Saint-Georges d'Espéranche. Et cette caractéristique de la tour ronde était le symbole du pouvoir de la maison de Savoie. En effet, dans les anciens états de Savoie, dans le Faucigny, dans le Vaud, dans le Viennois, il y a beaucoup de tours rondes. Et en effet, la tour de Châtel-Argent est ronde. Et en effet, la tour de Châtel-Argent est ronde.